Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi, ceinture et cuirès. De quelle manière Paul imagine-t-il les croyants commencer leur préparation pour le combat contre le mal? Lisons Éphésiens 6 verset 14 et également Éphésiens 4 verset 1, Éphésiens 5 verset 8 et Romain 8 verset 37 à 39. Éphésiens 6 verset 14 Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Éphésiens 4 verset 1 Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. 1 Pierre 5 verset 8 Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Romain 8 verset 37 à 39 Paul prévient les croyants d'un combat intense, Éphésiens 6 verset 13, ce qui prépare ses lecteurs à son appel final à tenir ferme, son quatrième, Éphésiens 6 verset 11 et 13. Cet avertissement est un cri de ralliement détaillé, Éphésiens 6 verset 14 à 17. Paul décrit le fait de se cindre les reins, à comparer avec Ésaïe 11 verset 5. L'événement ample de l'époque devait être noué autour de la taille avant tout travail ou tout combat. Comparé Luc 12 verset 35 et 37 et Luc 17 verset 8. Paul imagine le croyant se mettant en tenue avec l'armure comme le ferait un légionnaire romain en commençant par les plaquettes et les boucles de ceintures décoratives avec les lanières de cuir couvertes de disques métalliques qui formaient ainsi une sorte de tablier et indiquaient également le grade du légionnaire. Sa fonction principale était de ceinturer sa tunique et de maintenir en place les autres éléments, ses armes notamment. La vérité n'appartient pas aux croyants, c'est un don de Dieu comparé avec le salut dans Éphésiens 2 verset 8. Mais ce n'est pas pour rester abstrait, un plus un peu lointain sans aucun impact transformateur sur leur vie. Ils doivent se revêtir de la vérité de Dieu, expérimenter et utiliser ce don divin. Ce n'est pas tant qu'ils possèdent la vérité, mais plutôt la vérité de Dieu qui les possède et les protège. Paul exhorte ensuite les croyants à se revêtir de la cuirasse de la justice. Comparer 1 Thessaloniciens 5 verset 8 comme la ceinture de la vérité. Elle est d'origine divine car elle fait partie de l'armure de Yahvé dans son rôle de divin guerrier. Esaïe 59 verset 17 L'armure corporelle utilisée par les soldats de l'époque de Paul était faite de côtes de mailles composées de petits anneaux plats rivetés en fer, d'une cuirasse à écailles composée de petites écailles en bronze et en fer superposés, et de bandes de fer horizontales fixées ensemble. Cette armure aux cuirasses protégeait les organes vitaux des coups de l'ennemi. De manière similaire, les croyants doivent faire l'expérience de la protection spirituelle que nous offre le don protecteur de Dieu, qu'est la justice. Dans Éphésiens, Paul associe la justice à la sainteté, à la bonté et à la vérité. Éphésiens 4 verset 24 et Éphésiens 5 verset 9 En la concevant comme le fait de traiter les autres avec justice et bonté, notamment ses frères et sœurs membres de l'Église. De quelle manière avez-vous fait l'expérience de la bonté, la sainteté et la vérité en tant que véritable protection ? Au revoir et à demain si tu veux. Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.